Je viens du Tchad, je suis la coordonnatrice de l'association des femmes pelles autochtones du Tchad. Je viens juste de participer à un événement parallèle organisé par la Fondation Nicolas Hulot. Et dans cet événement, le message le plus important que j'ai passé, c'est sur l'inégalité et l'injustice sociale qui se passe sur le changement climatique. Nous, on n'a pas créé le changement climatique, on n'est pas un pays industrialisé, mais tandis que nous subissons les impacts du changement climatique qui se résident sur le changement de saison, sur la dégradation de la biodiversité qui impacte nos vies et qui fait la rarité des ressources naturelles, dont il y a l'insécurité alimentaire et les conflits partout, intercommunautaires et même inter-État. Alors du coup, dans cette injustice, nos voix ne sont pas écoutées pendant les négociations internationales. Bien sûr, on est représenté, mais cette représentation, elle se résime à deux personnes qui sont prises en charge par l'ONI, mais pour les autres, nos pays doivent chercher des financements pour le combler. Or, les pays pauvres, ils ont d'autres priorités, comme la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation des populations. Alors, est-ce qu'ils vont consacrer de l'argent pour que les gens puissent venir à la COP ? Les pays les plus avancés, comme les États-Unis, la France, ils viennent toujours avec des centaines d'espères en tout. Alors, on ne peut jamais gagner dans cette COP et on ne peut jamais faire valoir notre voix. Mais on a quand même l'espoir, car la société civile, elle fait son boulot, mais elle ne lâche pas. Et nous aussi, nous n'allons pas lâcher. On va toujours continuer pour qu'on nous écoute et pour qu'on arrête cette émission de gaz à effet de serre et sauver nos vies. Parce que c'est une question de survie pour nous, ce n'est pas une question économique ni de développement. C'est une question économique.